Bonjour tout le monde, c'est Iris, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tuto sur SketchUp. Ce tuto va se faire en plusieurs phases, c'est-à-dire en plusieurs vidéos. Chaque tuto, donc chaque vidéo, nous amènera un petit peu plus loin dans la maquette. En fait, on va essayer de dessiner une maquette tous ensemble, en essayant de vous expliquer 2-3 trucs, en vous montrant comment SketchUp, ça marche. Donc avant de commencer, on va un petit peu parler de SketchUp. SketchUp, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel de modélisation 3D, d'animation et de cartographie, orienté principalement vers ArchiteQ. Donc à la base, c'est un logiciel édité par Last Software. Comme vous le savez tous, à la base, ça s'appelle Google SketchUp. Google, lui, a racheté à Last Software SketchUp. Et puis depuis 2012, c'est Trimble qui a racheté à Google SketchUp. C'est pour ça qu'on ne dit plus Google SketchUp, mais SketchUp tout court. La toute petite particularité de SketchUp par rapport aux autres logiciels de 3D, c'est qu'on ne gère uniquement que des faces, des faces et des arrêtes. Vous allez très vite comprendre une fois qu'on aura lancé le logiciel. Donc on va lancer directement SketchUp 8. C'est la version française non-pro. Quelle est la différence entre la version pro et la non-pro ? C'est que la non-pro, la make, elle s'appelle. On ne peut pas importer, par exemple, des WG, ce qui est hyper important. Des WG, c'est le format AutoCAD, c'est des 2D. Donc on ne peut pas apporter des plans, ce qui est quand même plutôt pratique pour créer une maquette. On ne peut pas non plus lancer d'animation. Donc là, je vous ai mis le lien de SketchUp français dans la description, la version 8, donc la dernière disponible. On va commencer à utiliser SketchUp. Donc en arrivant, on a ça. Donc pas grand-chose. Il faut commencer par ranger un peu tout ça et vous expliquer comment ça marche. Donc ça, on peut le fermer, ça ne sert à rien. La toute première chose à faire, c'est d'aller dans Fenêtres, Infos sur le modèle et Unités. C'est très important. Ici, on est en format dissimal en millimètres. Moi, je préfère personnellement travailler en centimètres, donc je mets en centimètres. Pas besoin de faire Entrée ou de boutons à valider, on n'a que ça à faire. Une autre chose plutôt importante à faire, c'est aller dans Fenêtres, Préférences. Et ici, vous allez avoir Général. C'est l'enregistrement automatique. Ça lag à chaque fois qu'il y a un enregistrement automatique. C'est important, mais pas toutes les 5 minutes non plus. Moi, personnellement, je mets toutes les 30 minutes. Voilà. Ici, vous devez cliquer sur OK. OK. Donc on va organiser cet espace de travail parce qu'ici, il n'y a aucun outil. Les raccourcis, je ne les connais pas forcément sur SketchUp. Donc on va organiser cet espace de travail. Vous allez dans Affichage, Barre d'outils. Ici, vous avez tous les outils disponibles. Donc qu'est-ce qui est important ? Déjà, le grand jeu d'outils. C'est un petit peu un rappel de ce qu'il y a en haut, mais il vous le faut quand même parce qu'il y a plus d'outils. Je vais vous les expliquer un peu plus tard. Donc ici, avec la grande barre d'outils, on a déjà beaucoup de choses à faire. On va supprimer l'outil dame parce qu'on n'a rien à faire. Alors, pour se déplacer sur SketchUp, ça se passe avec la souris et le clavier. Si vous cliquez sur la molette et que vous restez activé sur la molette, on peut se déplacer comme ça. Si vous faites Shift sur le clavier, vous restez appuyé. Vous voyez, ça apporte quelque chose à l'écran. Et vous cliquez sur la molette, on peut se déplacer latéralement. Donc on va se déplacer comme ça. Vous voyez ? La molette, la clavier molette. Donc c'est quand même assez important si vous ne connaissez pas du tout SketchUp. On va commencer par, bêtement, on va faire une pièce. Voilà, on va faire notre salon. Vous allez cliquer sur Rectangle. Donc Rectangle, on va prendre l'origine du dessin. On va cliquer, on va déplacer un peu plus loin le rectangle. Donc ici, on va faire un rectangle d'à peu près 8 mètres par, allez, 5 mètres. Ça va être un petit salon. Vous tapez 800, parce que je vous rappelle qu'on est en centimètre. Vous tapez 0,500. Et là, il va vous créer une surface de 8 mètres par 5 mètres. Ce qui est quand même un beau salon. Il ne faut pas se le leur dire. Ici, vous voyez qu'il y a deux faces. Comme je vous l'ai dit au tout début, SketchUp joue par face. On a une face blanche et une face grise. La face blanche est la face active. On va dire ça comme ça. La face grise n'est pas la face active. Donc vous allez clic droit. La face va être activée. Vous allez dans inverser les faces. Et ici, on est sur la face blanche. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc là, on va faire nos murs. Donc les murs, c'est très facile. Vous allez dans Décalage. Vous allez cliquer sur la face extérieure du rectangle. Et aller vers l'intérieur. On va faire des murs porteurs de 20 cm. Ici, vous avez créé votre mur porteur. Pour l'extruder, c'est tout simple. Vous allez dans Pousser-Tirer. Vous allez cliquer sur la bonne face. Enfin, sur celle-ci. Celle-ci que vous voulez extruder. Vous cliquez dessus. Vous l'amenez vers le haut. C'est-à-dire vers l'axe Z. Et vous allez faire une hauteur sous plafond de 2,30 m. Donc vous tapez 230. Ici, on a une boîte. On vient de créer un volume. Puisqu'on a extrudé. Pour vous montrer que SketchUp ne joue qu'avec des faces. Vous allez supprimer cette face-là. Et vous voyez, c'est vide à l'intérieur. SketchUp n'est que des faces. Ce qui est plus ou moins important pour la suite. Quand vous allez aller un petit peu plus loin. CTRL-Z pour revenir en arrière. On va créer une porte. On ne va rien mettre au plafond pour le moment. Pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Vous allez recliquer ce rectangle. Ici, vous allez créer votre porte de 70 sur 2,10 m. Ici, on veut creuser notre porte. Comment on va faire ? On va tout simplement sur Pousser-Tirer. Cliquez sur cette face. Et la pousser vers le mur. Jusqu'à la face extérieure. C'est-à-dire cette face-là. Vous voyez ? Là, je sélectionne cette face. Et là, je sélectionne la même face. Vous cliquez. Et elle disparaît comme par magie. Donc une fois qu'on a fait cette porte. Bon, déjà, on va remettre un peu plus d'auteur sous plafond. Ça sera plus agréable. On va remettre 40 cm. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, pour bien travailler, moi d'habitude, je fais des groupes. Alors, les groupes, c'est quoi ? Vous allez cliquer ici. Si vous cliquez ici, il va vous sélectionner uniquement la face. Double-clic, il va vous sélectionner la face et les arrêtes. Là, ça devient intéressant. Vous faites clic droit. Créer un groupe. Ici, on a un groupe. Donc si on rentre dedans, on ne peut pas modifier les murs. On peut modifier uniquement ce qu'il y a dans le groupe. Vous voyez ? Si jamais, déjà, on va faire un groupe avec les murs. Donc, vous sélectionnez tout. Soit CTRL-A, soit vous sélectionnez tout. Pour la sélection, chose importante que je vais vous montrer. Il y a plein de choses que je vais vous expliquer au fur et à mesure parce que je ne peux pas tout vous expliquer d'un coup. C'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses et qu'il y aura certainement plusieurs vidéos. Si vous sélectionnez ici, vous cliquez là, vous allez vers la droite. Vous faites comme ça. Il va vous sélectionner uniquement les objets qui sont entièrement dans le carré. Si vous cliquez et que vous allez vers la gauche, vous voyez que c'est des points tiqués. Et là, il va vous sélectionner tout ce qui touche le carré. Donc là, les murs, la surface, etc. Alors que là, si je déclic, il ne va rien vous sélectionner parce qu'il n'y a rien d'entier dans le carré. Chose importante. Donc ici, on va tout sélectionner. On va enlever notre groupe sol et on va faire un groupe mur. Ici, je veux aller sur le sol, mais je ne veux pas les murs. C'est chiant. Vous faites affichage, modification du composant, masquer le reste du modèle. Et là, vous ne voyez plus le reste du modèle. Vous sortez du groupe, échappe, vous cliquez à côté, le mur revient. Pareil pour le mur. Vous cliquez sur le mur, vous ne voyez plus le sol. Mais là, vous voulez voir le sol, vous refaites affichage, modification du composant et vous remettez le reste du modèle. Tout simplement. Et là, vous voyez que vous êtes bien dans le groupe mur puisque le groupe sol est grisé. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va dessiner une fenêtre. Vous rentrez dans le groupe. Vous cliquez sur ligne. Parce qu'on ne va pas toujours utiliser les mêmes outils, ça ne serait pas drôle. Ici, on veut une fenêtre assez haute. Vous cliquez ici sur le mur, le bas du mur. Vous voulez une fenêtre à 1m40, admettons, du sol. Vous allez vers l'axe bleu. L'axe bleu, c'est droit vers le haut. L'axe rouge, axe Y, vers le bas. Vous allez d'un côté. Et le vert, vous allez dans l'autre sens. Là, vous êtes sûr que vous êtes perpendiculaire ou parallèle à votre mur. Nous, on veut vers le haut. Ici, vous tapez 1m45. Donc, 145 pour moi parce que je suis en centimètres. Ici, vous pouvez très bien refaire un carré. Je vais vous présenter quand même l'outil ligne qui est quand même pratique. Vous cliquez sur l'extrémité. Vous voyez, il vous propose une petite boule bleue. Vous allez sur l'extrémité de la ligne. Si jamais vous vouliez commencer au milieu de la ligne, vous promenez le long de la ligne. Et à un moment, il va vous présenter une petite boule bleue qui est le point du milieu de votre ligne. Tout simplement. Donc ici, on veut une fenêtre de... Allez, on va dire que ça, c'est joli. Vous voyez, en bas à droite, ça affiche la longueur que ça fait en direct. Là, ça fait 180 à peu près. Et là, je suis à 200. Moi, je veux 210. Allez, hop, vous éclairez 200. Sur admettons 50 cm de haut. Vous tapez 50. Vous revenez là. Et là, vous vous promenez le long de l'axe rouge. Et il va vous proposer cette ligne-là. Là, ce point-là sera exactement à l'extrémité de l'autre. Donc, vous cliquez là. Vous recliquez là. Et là, vous allez vous apercevoir d'un truc qui est très important sur SketchUp. Les lignes, ici, sont assez grasses, assez épaisse, assez noire. C'est parce que le contour n'est pas fermé. Vous allez fermer le contour. La ligne devient très fine. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur cette face-là. C'est une face entière. Celle-ci n'est pas une face entière. Puisque c'est tout votre mur. Vous allez dans Gomme. Parce que vous ne voulez plus ça. Parce que c'était un trait de dessin, cette ligne-là. Vous allez dans Gomme. Et vous cliquez dessus. Gomme marche aussi si vous restez cliqué. Et vous passez sur l'objet. Vous voyez, je suis toujours cliqué. Elle me le prend. Je reste cliqué. Et je passe sur une autre. Une autre. Une autre. Très simplement. Contrôle Z. Donc là, typiquement, toujours pareil. Poussez-tirez. Vous allez pousser jusqu'à l'autre mur. Et vous faites votre fenêtre. Tout simplement. Alors ici, pour aller un peu plus loin, on va dessiner notre menuiserie de porte. Vous allez dans l'outil dessin. Vous allez ici. Et vous faites... Bon, ici, tac, tac. Vous dessinez au sol ce que vous voulez. Et voilà. Ici, ça crée notre face. On ne veut pas ce petit bout-là qui... Je vais en faire un groupe. Ma menuiserie est très, très grosse. Mais c'est pour bien vous montrer. On va créer un groupe. Non, mieux. Ici, on va créer quelque chose de différent. On va créer un composant. Un composant qu'on va appeler menuiserie. Menuiserie. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Entrez. La particularité du composant, je vais vous le montrer tout de suite, si vous le copiez. Ici, vous avez l'outil déplacer. Déplacer, bon, c'est typiquement l'outil. Vous cliquez sur ce que vous voulez déplacer. Déplacer. Vous sélectionnez un point de base. Et vous déplacez tout. Tout simplement. Bon, je pense que ça, c'est pas trop, trop compliqué. Ici, vous allez prendre votre menuiserie. Vous allez cliquer sur déplacer. Vous allez cliquer sur un point. Sur l'extrémité, par exemple. Et juste avant de cliquer, vous appuyez sur contrôle. Contrôle, vous voyez, il y a le petit plus qui apparaît. Donc là, ça va copier. Hop. Et vous le déplacez. Vous allez copier votre composant. La particularité d'un composant, c'est que les deux sont liés. Si vous cliquez sur le premier, vous faites affichage, modification du composant. Hop, masquer le reste du modèle. Celui-là reste. Parce que c'est un composant. Ils sont liés. Si jamais vous ne voulez plus voir les autres composants associés, modification du composant, masquer les composants similaires. Et vous ne voyez plus. Moi, j'ai envie de le voir pour vous montrer. Ici, si jamais vous le modifiez, ce composant, je ne sais pas, par exemple, vous le réduisez. Celui-ci, hop, devient plus court. Le composant suit. Imaginez, vous avez fini votre maison. Ou un immeuble. Ou un hôpital. Ou je ne sais quoi. Vous dessinez quelque chose. Si jamais vous n'avez pas fait de composant, vous devez vous retaper toutes les menuiseries. Ou au moins refaire un bon groupe. Et recopier à chaque fois votre groupe. Là, un composant, vous créez un composant. Vous le copiez partout. Et dès qu'il y a une modification, le composant suivra. Donc ici, typiquement, on n'a plus besoin de notre composant. On peut supprimer celui-ci. Alors ici, typiquement, la menuiserie est à l'envers. Vous cliquez sur le composant. Clique droit. On va faire retourner le long de l'axe vert du composant. Et vous voyez, là, il a fait un miroir. Tout simplement. Ici, vous allez rentrer dedans. On va avoir besoin des murs. Affichage, modification du composant. Remontrer le reste du modèle. On va créer une ligne qui va faire ça. Qui va faire le tour de notre encadrement de porte. Vous allez utiliser l'outil Suivez-moi. Vous allez sélectionner la face de votre menuiserie. Et vous allez courir le long de l'axe que vous avez créé tout à l'heure sur l'encadrement de la porte. Vous allez me dire, c'est pareil avec Extruder. C'est exactement pareil. J'ai repris Poucez-Tirer. Hop. Je me serai arrêté là. Oh, mais c'est chiant. J'ai envie de faire tout l'encadrement. Donc l'outil Suivez-moi, lui, il va suivre tout l'axe que vous avez fait. Il va suivre cet axe-là. Cet axe-là. En faisant la liaison, cet axe-là. Et vous allez l'arrêter ici. Et là, superbe. Échappe. J'ai ma menuiserie. Donc la porte est très petite. La menuiserie est très grosse. Mais bon, c'est pas très grave. J'exagère beaucoup les choses. C'est pour vous montrer. Donc ici, cet outil Suivez-moi est quand même très sympathique. On va faire pareil avec la fenêtre. Bon, la fenêtre, on va faire beaucoup plus simple. On va faire un petit cadre comme ça. On va pas s'embêter. On va juste créer un groupe. Hop. Créer un groupe. Double clic. Donc ici, on va faire courir le long de ce carré. Donc, tout simplement, suivez-moi. Ah, il veut pas. Pourquoi il veut pas ? Eh oui, vous n'avez pas créé l'axe. Il faut lui préciser un axe à suivre. Puisque l'axe n'est pas dans le groupe. Tout simplement. Si vous aviez créé ce cadre dans le groupe mur, puisque ça, c'est dans le groupe mur, il a eu un axe. Vous voyez, ici, il a un axe. Suivez-moi. Il aurait trouvé l'axe. Mais étant donné qu'on n'était plus dans le mur, il n'a pas d'axe. Donc, on va rentrer dedans. On va lui créer un axe. Donc, on va bêtement faire le tour de notre fenêtre. Ici, il nous a créé la face. Forcément, puisqu'on a fermé le modèle. Donc, il nous crée une face. Ici, on va la supprimer. Suivez-moi. On lui dit de faire le tour de l'axe. Tac, tac, tac. Et on va lui faire arrêter ici. Ça, on va double-clic dessus. Alors, moi, je ne vois rien. J'ai pour l'habitude de travailler beaucoup comme ça. On va tout sélectionner et inverser les faces. Donc là, on est sur les bonnes faces. Tout simplement. Une fois qu'on en est là, je trouve que ma fenêtre est trop grande. Comment je fais ? Tout simplement, vous allez dans le mur. Vous allez sélectionner ce mur-là. Et vous allez faire soit... Il y a plusieurs solutions, en fait. Soit vous faites pouce et tirer. Vous sélectionnez la face. Elle est déjà sélectionnée. Vous cliquez et vous agrandissez. Vous rapetissez à votre guise. Soit vous faites ça. Vous sélectionnez comme ça. Donc, la face et les côtés. C'est important. Et vous faites déplacer. Les deux marchent. Sauf que là, vous pouvez mettre un axe différent. Et vous pouvez aussi suivre l'axe rouge. C'est important que vous montrez ça. Parce que des fois, vous ne pouvez pas pousser, tirer. Et pour étirer un objet, c'est super sympa de pouvoir, comme ça, le déplacer avec face et arrête. Donc ici, je vais le réduire de, admettons, 50 cm. Je le réduis. Je ressors de mon gros. Et donc là, pareil. Vous allez cliquer sur le cadre. Vous allez sélectionner comme ça. Déplacer 50. Et votre fenêtre et votre cadre font 50. Mais du coup, à la base, j'étais à combien ? J'ai réduit de 50, mais je ne sais plus combien j'étais à la base. Combien fait d'ouverture ma fenêtre ? Tout simplement, vous allez dans M. Vous allez cliquer sur la première extrémité. Et la deuxième. Et ici, en bas, longueur 149,6. Très bien. Donc là, vous allez voir autre chose. Vous revenez. Ah, j'ai combien déjà ? Bon, je veux l'afficher. Comme ça, je serai tranquille. Vous allez sur cet outil qui s'appelle cotation. Vous cliquez pareil. Et vous cliquez l'autre. Et vous déplacez votre cote. Et là, vous avez 149,6 qui est affiché et qui ne bougera plus. Vous pouvez évidemment le supprimer ou le masquer. Vous pouvez coter comme ça vos éléments. Donc une fois qu'on en est là, vous connaissez pratiquement SketchUp. Vous pouvez commencer à dessiner. Mis à part les ronds. Bon, les ronds, écoutez. Vous faites un rond. Voilà. Vous pouvez l'extruder comme vous voulez. Voilà. Il y a des triangles. Il y a des arcs. Il y a les mains levées. Donc là, vous dessinez ce que vous voulez. Vous revenez là. Sauf que ça, c'est très chiant et je ne l'utilise jamais. Là, mine de rien, vous avez à peu près tous les éléments pour commencer à dessiner.